Eh bien bonsoir, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Première émission depuis trois ans que je n'avais enregistré ni pour la radio, ni pour la web télé Didiche pour tous. Je suis donc enchanté de retrouver Charles et Didiche pour tous autour de notre invitée exceptionnelle à qui j'écris depuis plus de six ans et j'ai vérifié, on s'écrit tous les ans pour nos voeux, pour nos anniversaires. Ça fait six ans que je te dis, tu sais, je fais maintenant de la radio et quand tu passes à Paris, on doit absolument faire une émission ensemble. Donc tu es chroniqueur, bon vivant, raconteur, pédagogue, comédien, stand-upper, exceptionnel. Notre invité est également l'auteur de Born to Quetch, le livre le plus vendu jamais écrit sur le Didiche, qui a été salué par le New York Times comme étant sage, plein d'esprit et tout à fait merveilleux. Certaines de tes chansons que tu as écrites ont été enregistrées par des groupes comme les Clasmatics, qui ont eu un Grammy Award également, Fleming Zulsgar et Souké. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Michael Wex avec Charles. Donc pour la fluidité de notre échange, je poserai toutes les questions en français. Elles seront dans un second temps traduites par... Enfin, Michael répondra en Yiddish et la boucle sera bouclée par Charles qui répondra en français. Première question en français. Bonjour Michael. En Yiddish, on ne pose pas ce genre de questions. Comme si, comme ça. Nous demandons à un juif, comment il va, il dit Baruch Hashem. Donc ça peut vouloir dire, ça va, ou ça peut vouloir dire, ça pourrait être pire. Quand on pose la question à un juif qui n'est pas religieux, il va répondre, n'échkoche, ça veut dire pas mal. Alors ça ne va pas si bien, on disait ça autrefois, que mes ennemis l'endurent. Il pleut depuis qu'il est à Paris. Il nous a apporté la pluie. Il veut partir avec la pluie. Probablement. Donc, à part ça, ça va, ça nous va bien. Il se réjouit de voir qu'il y a quelques personnes qui sont venues écouter la Mamelosh. Vous êtes en Paris ? Pour la première fois, pour la première fois ? Non, c'est impressionnant. À part la météo, bien sûr. C'est très bien, c'est très intéressant. Et très bien, c'est la différence entre Paris et les autres pays. À New-York, vous, en Paris, vous êtes anglais. Vous êtes un peu plus heureux. Vous êtes un peu heureux. Vous êtes un peu heureux. Et vous, vous êtes un peu heureux. Donc il est content d'être à Paris, dans une grande capitale, et Paris est très beau. Et la différence entre Paris et les autres grandes villes, c'est que, par exemple, New York, on entend beaucoup plus parler anglais à Paris qu'à New York. Comme je le disais en introduction, tu es l'auteur de Born to Quetsch, le livre le plus vendu, en fait, jamais écrit sur le Yiddish, et salué par le New York Times comme étant sage, plein d'esprit, tout à fait merveilleux. Dans le même temps, tu as été qualifié de trésor national yiddish, c'est-à-dire que je suis assis à côté d'un trésor, ça, je mesure pleinement. Et si nous reprenons la définition de nation, il s'agit en réalité d'un groupe humain assez vaste, qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Tu as donc été qualifié de trésor d'une nation étendue dans les quatre coins du monde, mais sans terme à proprement parler. Comment ressens-tu ce titre ? C'est un bon compétent, c'est-à-dire qu'on fait un trésor, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on fait avec un trésor. Comment est-à-dire qu'on trouve un trésor ? Un trésor, on trouve un trésor, qu'est-ce qu'on fait avec un trésor ? On l'enterre ! Un trésor, je suis un national, un peuple, un peuple, un peuple, un peuple qui me trouve. C'est pour ça qu'il est un trésor national, parce que le peuple tout entier l'a déjà enterré. C'est un compliment, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il est un compliment, mais je ne suis pas le seul qui travaille dans ce pays. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul trésor pour la langue yiddish, on a d'autres, et dans les derniers quarante ans il y a eu une renaissance du yiddish. Oui, il y a beaucoup de personnes qui vivent paris, il y a beaucoup de personnes qui vivent paris. Il y a beaucoup de personnes qui vivent paris, il y a d'Argentine. Il y a beaucoup de personnes qui vivent paris 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 paris. Paris 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 par Nous sommes, moi et mes collègues, nous sommes sans doute les derniers à avoir été élevés dans des familles qui étaient soit des, qui ont émigré d'Europe de l'Est, soit qui étaient des survivants de la Shoah, et qui avons baigné dans un univers entièrement yiddish, où on parlait de tout en yiddish, des choses quotidiennes, et pas simplement de sujets sophistiqués, de littérature, etc. Donc nous sommes les derniers dans ce cas. Dans mes interviews, il y a une question que je pose souvent pour commencer, puis que j'ai oublié de poser tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton background familial ? Oui, je suis en Canada, je suis en France, mais 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 en France, en Canada, dans un petit pays qui se trouve Lethbridge, Alberta. Lethbridge est non, c'est un grain, c'est un grain de s'achmet Montana. C'est n'est pas ce qu'il veut aimer. Donc il vient du Canada, il a grandi au Canada, mais pas à Toronto, ni à Montréal, mais dans une petite ville, Lethbridge, qui se trouve dans l'Alberta, à quelques kilomètres du Montana, qui n'est pas de l'état du Montana des États-Unis, qui n'est pas un endroit fréquenté par beaucoup de Juifs. Le plus grand groupe ethnique, c'était les Mormons. Mais mon livre est très très fréquenté. Il a devenu un pays qui a été le seul pays qui a été le plus grand mille miles dans chaque pays. Donc sa famille était très religieuse, très pieuse, et il a grandi en ayant des papillotes, et il était le seul garçon portant des paillotes à mille kilomètres à la ronde. Ce n'est pas un pays qui a été le plus grand, mais j'ai beaucoup de toute la ronde. Les jeunes horses sont tous les immigrants qui sont tous les d'immigrantes, et un pays qui est tous les dits avec des immigrants. Les juifs qu'il connaissait, les juifs adultes qu'il connaissait dans sa ville parlaient tous yiddish, parlaient anglais aussi, mais ils parlaient tous encore yiddish. Mais voilà, c'était pas un juif extrêmement, un yiddish littéraire. Alors j'ai dit qu'il n'y avait pas d'opportunité, de possibilité de faire des études dans la ville où il a grandi. Donc ils ont déménagé à Toronto, et là il a fréquenté une yeshiva pendant plusieurs années, même quand il avait commencé ses études universitaires, il continuait à suivre des cours de Yala Yeshiva le soir. Donc on l'a vu, tu es auteur, tu es aussi comédien, tu es également pédagogue. Avec une approche pédagogique qui est vraiment unique, que ce soit à Kleskamp, où tes cours ont été rebaptisés de cours de waxologie, si je ne m'abuse. Il y a Klesk Canada aussi, où je me souviens, puisque je suis allé à Klesk Canada, il y a une vingtaine d'années maintenant, où tes cours s'appelaient Kids in Yiddish. Ne pas confondre avec Kids in Yiddish, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et depuis plus de 30 ans, du coup, tu as des activités d'enseignement, de conférences. Quelle évolution du Yiddish, en fait, as-tu remarqué, de la pratique du Yiddish, as-tu remarqué depuis que tu enseignes? Je suis allé à vous, en ce contexte, depuis que je suis allé à Kleskamp, depuis que je suis allé à Kleskamp, C'est quelque chose que j'avais un petit peu de gens, un très petit peu de gens. Je suis allumé, je suis allumé, je suis allumé. C'est quelque chose que j'avais un peu de millions dans le Canada, plus dans le Canada que dans les États-Unis. C'est quelque chose de 40 ou 50 personnes dans le monde, et ils ont été intéressés à ce niveau. Ils ont encore des êtres Jidens, ils ont encore des êtres Jidens, ils ont encore des êtres Jidens, ils ont encore des êtres Jidens. Mais dans la séculaire Welt, ils ont encore des êtres. Et il y a moins des êtres Jidens, les Jidens ou les gens qui n'ont pas bien. Ça s'écoute pas beaucoup, les hommes qui se veulent sont les gens Et aussi beaucoup de gens connaissent jamais, mais ils n'ont pas pu communiquer avec nous. Parce que le gérinme, le frame de référence, le gérinme, est très différent de tout le monde. et il a commencé à enseigner le yiddish à l'époque il y avait très peu de gens en dehors des quelques spécialistes il y avait très peu de gens peut-être qu'à une quarantaine une cinquantaine dans le monde qui s'intéressait au yiddish à un niveau supérieur et donc il y avait naturellement des gens qui parlaient le yiddish mais c'était des gens de la génération précédente qui n'avaient pas le même cadre de référence que cette génération de gens qui s'intéressaient au yiddish nous n'avons l' dans le journal il ya même à la seconde il y avait un brut avec la question la chanson par vous, par un sac, par Bruchgard-Bruc. Tu sais quoi ça c'est Bruchgard-Bruc ? Tu sais quoi c'est la queue. Alors on a la queue. Et on veut la queue. On a le coucher de la queue. ... ... Nous sommes une petite fille. Nous sommes une petite fille. Nous sommes une fille qui est une fille. à la fin de la fin de la fin. Mais on a tout le monde sait que cette culture n'avait pas besoin de l'éducation de l'éducation et de l'éducation à l'époque il y avait tous les jours le journal quotidien qui sortait encore en hiddiche quotidien hiddiche neu-yorkais il y avait sur la deuxième page des réclames, des annonces et pour quel article alors ça je ne connaissais pas aujourd'hui qu'il y avait un hernie comme ça c'est à dire des ceintures de je ne sais pas comment le traduire qu'on portait quand on avait une hernie donc pour guérir l'hernie il y avait des espèces de ceintures pour guérir l'hernie c'est une hernie et donc voilà ça montrait que les gens à qui ça s'adressait c'était un monde complètement différent c'était un gris-gris des jeunes nous sommes des jeunes des 30 ans mais ils n'avaient pas encore ils n'avaient pas ils n'avaient pas des jeunes des jeunes donc il y a eu un certain nombre de gens qui dans la nouvelle génération les baby boomers les gens qui étaient nés après la guerre qui ont commencé à s'intéresser au yiddish il y avait évidemment la musique la musique klezmer qui jouait un grand rôle dans cette renaissance mais les gens de la génération précédente ils considéraient qu'ils n'avaient rien à faire avec ça et ils n'avaient pas encore ils n'avaient pas encore 3-4 millions de gens qui sont des jeunes des jeunes des jeunes qui ont des jeunes ils ont eu l'écouté dans la langue et dans la culture et dans la culture on apprend юdges avec des jeunes par dacher on l'aise dans la й 안 dans la culture dans la culture dans la culture dans la culture et dans la culture et dans la culture en université. Donc ça c'est ça. Et il y a une seule chose en Amérique, une université, c'était un étudiant... c'était le juif, le juif, il y a pas un étudiant. Il n'a pas un étudiant. C'était un étudiant. C'était un étudiant. C'était un étudiant, un étudiant, c'était un étudiant, et donc, je peux dire... ils ont un étudiant, ils ont un étudiant, je ne sais pas, je vous remercie, parce qu'on a été très étudiant avec des jeunes, des jeunes qui ont une autre religion qui a été étudiant, Il y a une autre religion, il n'y a pas une très importante rôle dans le monde. Et ce que vous avez fait, c'est un peu de la politique orthodoxie, de l'organisation de l'hier et de l'organisation. Et ils créent un peu de choses, c'est quelque chose de bon. Quand il a commencé, à l'époque où il a commencé, il y avait encore des millions de gens qui parlaient le yiddish. Aujourd'hui, on les compte en milliers, voire en centaines. On parle des juifs séculiers, on ne parle pas des religieux. Mais à l'époque, il n'y avait que trois universités dans le monde où il y avait un enseignement du yiddish qui était l'université Columbia, l'université hébraïque de Jérusalem, et la Toronto. Aujourd'hui, en Amérique, dans pratiquement toutes les universités où il y a un département d'études juives, dans beaucoup d'universités, il y a des cours de yiddish qui sont fréquentés par des milliers d'étudiants avec des centaines de professeurs. Alors après, discuter de quel yiddish on va prendre, c'est une autre question, mais néanmoins, ça existe et il faut remercier la génération qui a relancé, qui a provoqué cette renaissance, qui permet qu'aujourd'hui, on continue. Et il y a des gens qui s'intéressent au yiddish, qui enseignent le yiddish, même si c'est un yiddish qui ne ressemble pas ou qui ne s'intéresse pas forcément au même sujet que la génération précédente, qui n'est pas, par exemple, politiquement engagé, comme l'étaient les yiddishistes de la belle époque, qui étaient souvent liés au bundisme. Je rajoute ça, c'est pas Mike ce qu'il a dit, mais je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Et donc, c'est différent de ce point de vue-là, il n'y a pas les mêmes références politiques, mais il s'intéresse à la culture et à la langue yiddish. Et le mot, le standard de Werntheberghand, c'est celui dont Yitzchak Nuborski a fait ça, qui est indiqué, tu. Et aussi, c'est un nom très précis. Et ça, donc, c'est un nom très précis, de laúblice d'une Demonée. Et, donc, c'est à dire qu'il a été un peu plus d'un peu plus. Et donc, c'est le mot d'éducation. Donc, aujourd'hui, le dictionnaire de référence c'est le dictionnaire de Niborski qui est un dictionnaire donc yiddish français qui a été traduit pour faire un dictionnaire anglais yiddish qui est devenu le dictionnaire de référence et qui a remplacé le vieux dictionnaire de référence yiddish anglais d'Auriel Bainwright je serai deux dernières questions plus personnelles en 2011 tu publies aux éditions de Noël comment être un mensch et pas un schmuck traduit d'ailleurs ici en France par Anne-Sophie Dreyfus donc mensch et schmuck sont deux mots yiddish passés dans le langage courant donc première question est-ce que tu pourrais donner une courte définition de ces deux mots et deuxième question plus personnelle comme tu le sais j'ai conduit avec Samuel Mackin d'ailleurs je conduis toujours le groupe des mensch enfin mensch qui est un groupe de musique lesmère est-ce que tu as des conseils à nous donner pour un peu progresser dans notre menschitude on a un clic et on a fait des besoins au viazo ils ont un verre un mensch au viazo non lâche moi pour votre frère acteur comment devenir un mensch il y a que un schmuck proposé comme une 해�ance c'est celle tu penses je suis traveled non par un mensch je suis thanech qui à lui j'ai pasавle non часть aussi je suis allé pour pouvoir par faire mon fils quant à l' relation par une fois incroyable vraiment je Toronto on type Le Unterschied entre un homme et un homme, c'est que le choix est tout le monde. Donc il y a tout le monde, il y a tout le monde. Il a tout le monde. Un homme a fait le monde, il a toujours que le monde. Il a toujours eu le monde. Il a toujours eu l'ai dit, mais il a toujours eu le monde. Il a toujours eu le monde. T'es n'est rien. Et lui, à la maison, il n'a jamais entendu ce mot-là. S'il avait prononcé ce mot-là, il n'aurait plus ses dents aujourd'hui pour s'adresser à nous. Alors, quelle est la différence entre un mensch et un schmock ? Un schmock, c'est quelqu'un qui sait toujours tout, qui a toujours réponse à tout. Alors qu'un mensch, c'est quelqu'un qui sait qu'il peut se tromper parfois, et c'est quelqu'un qui a adopté l'attitude, le conseil de Hillel l'Ancien, « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Si on se conduit de cette façon-là, on ne fait pas aux autres ce qu'on veut pas qu'on se fasse. On ne peut pas se tromper, on devient un mensch. Je donne aussi des cours d'anglais. Non, non, du yiddish, pardonne. Pas d'anglais, du yiddish. Et à chaque fois, il y a la même question. «Qu'est-ce que vous parlez comme yiddish ? » «Dous est n'est ka yiddish, dous est n'est pas yiddish, dous est l'étvac yiddish. » «Dous est s'est content. » «Dous est n'est pas yiddish, mais vous avez un «hang » «s'est peut-être un autre dialect. » «Mais les deux sont deux marchés. » «Dous est n'est pas yiddish, dous est n'est pas yiddish. » «Dous est n'est pas yiddish. » «Dous est n'est pas yiddish. » «Dous est n'est pas yiddish. » de n'aiderique est-taple de la jédition. En Canada, en allgemeine, il n'aiderait plus la jédition de la jédition. Il a été éloigné de la jédition, le chavé Rosenfraug. Il a été éloigné. vous avez vu votre décision à mon cours. Et cette question est la question que vous faites toujours, quand je donne mes cours de Yiddish, et ce n'est pas mon Yiddish avant un autre Yiddish, c'est-à-dire un Yiddish venant de Pologne, mais c'est du Litvak. Et donc, Michael répond, chez moi, on ne parlait pas le même yiddish que je suis en train d'utiliser devant vous. Mes parents étaient d'originaires de Varsovie, et ils ne disaient pas « ir » de « air », ils disaient « enk » de « etz », qui était la façon varsovienne d'utiliser le yiddish. Et cette façon de parler le yiddish, c'était plutôt le yiddish populaire, le yiddish, pas des couches éduquées qui parlaient le yiddish. Et ce n'est pas ce que j'ai pensé, c'est pas ce que j'ai pensé, c'est autre chose que j'entends dans mes cours. Ah, c'est deitsch. Ah, c'est ivrit. Ah, c'est poilisch. Ah, c'est ukrainisch. Et donc, quand c'est yiddish, c'est pas ce que j'ai pensé, j'ai pas besoin de traduire. Et ma première fois, c'est qu'il yiddish a par d'orbané d'appel ? Non, c'est pas ça… Alors, le yiddish est-il encore encore ? C'est la langue, il y a des éléments d'une autre langue. Pour l'amour, on ne m'a dit qu'en Russie, c'est le schmuck. Au Deutsch, c'est le schmuck quelque chose d'autre. Au Deutsch, quand on dit le schmuck, on voit tout le monde. On voit en Russie, c'est le schmuck. Le schmuck. C'est le chinois ? C'est le chinois, un goût. comme le français. Mais c'est pas le même mot. Et ça ne marche pas. Je dis aussi, c'est aussi le français. Mais, c'est autre chose. C'est différent. Alors, quand on parle de la langue, où est-ce que c'est la langue? Qui est-ce que c'est la langue? Fais-le à la langue. Et il a dit, il se dit, mais, quand on parle, on parle de la langue. Quand on parle de la langue, c'est l'enfant de suite. Mais la langue, c'est la langue récorde. Après la langue, Donc, on parle ausser au fur- la langue, pour vivre l'îfant et Et on a fait un peu de langue. Il s'agit de neun à dire « Heint ». « Heint ». Je connais tous les mots « Heint ». Et ce mot « Heint » est-il-même dans tous les dialectes. « Heint » est le texte « je tue ». Mais quand on parle de le français, avec 700 ou 700 vœurs n'est-ce qu'un homme et dans le français n'est-ce qu'un homme n'est-ce qu'un homme et tous les autres n'est-ce qu'il n'y a pas le yiddish a emprunté de nombreux mots venant d'autres langues mais pas toujours avec la même signification d'une part et d'autre part en n'ayant pas le même cadre de référence donc Michael donnait l'exemple on parlait de schmock il y a le mot schmock en allemand mais qui veut dire absolument autre chose schmock c'est un mot qui est très répandu en allemagne et qui veut dire bijouterie, bijouterie de fantaisie et rien à voir avec le sens qu'il prend et il dit mais un autre exemple avec un mot qui est plus comment dire usuel enfin qui n'a pas de connotation injurieuse le mot tog le mot tog qui veut dire le jour mais quand est-ce que le jour ne commence pas en même temps pour un allemand même si c'est un mot allemand que pour un juif pour un juif il est écrit dans la bible que c'était le soir et c'était le matin le jour commence le soir il n'y a rien de vergessen de s'occuper donc pour un allemand c'est ce soir et pour un juif c'est aujourd'hui parce que le jour commence le soir donc on voit que un mot qui dit dans beaucoup de cas a une référence au judaïsme et se situe dans le cadre du judaïsme donc on ne peut pas le prendre dans la même exception et donc si on se donne rendez-vous à 9h pour un allemand ça veut dire aujourd'hui si on donne rendez-vous aujourd'hui à 9h pour un juif ça va être 9h du soir et pour un allemand ça va être 9h du matin mais excusez-moi juste une question Batou c'est pas l'après-midi moi je l'ai appelé comme l'après-midi en édige l'après-midi l'édige en argentine je l'ai appelé l'édige ma grande mère qui était roumaine mais pour elle Batou c'était l'après-midi je l'ai appelé mieux ? je l'ai entendue j'ai dit ce qui vient de l'argentine j'ai appelé l'édige elle a appelé Batou elle est encore une heure encore une heure ça 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 je l'ai pas entendu je l'ai entendu je l'ai dit c'est très bien elle n'a jamais entendu ça elle n'a jamais entendu ça non oui mais le jour commence le soir quand on dit le jour quand on dit c'est ce que dit expliquer le jour le jour juif commence au coucher du soleil alors que le jour non juif on va dire il commence au lever du soleil donc donc il ya un cadre de réservance et complètement différent et on met en scène on dit on a tracé son ne s'est pas dit on a dit un mot et on a dit un mot et on me renne le m'en des portes non metter faller de ménon est ce n'est pas il n'est pas trop c'est 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 trop Donc c'est dans la manière, dans la conception, dans la manière de penser juive, c'est pas le fait qu'ils aient pris des mots allemands et décider qu'ils auraient un sens différent de l'allemand pour faire exprès. C'était comme ça, c'est leur façon, c'est la façon juive de penser. Et je voudrais vous demander de regarder dans Google. J'ai regardé dans Google et j'ai cherché les mots yiddish qui sont entrés dans l'anglais américain. Et vous avez un régime où Google écrit des mots yiddishs dans l'anglais, dans l'anglais, dans l'anglais. Et je voudrais vous demander de faire exprès des mots et des mots. Et «bubkis » ? 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 En anglais, il a beaucoup de chutzpah, mais en anglais, il n'y a pas de chutzpah, mais en anglais, il n'y a pas de chutzpah. En anglais, il n'y a pas de chutzpah, mais en anglais, il n'y a pas de chutzpah, mais en anglais, il n'y a pas de chutzpah. Il n'y a pas de chutzpah, mais en anglais, il n'y a pas de chutzpah, mais en anglais, mais en anglais. Il n'y a pas de chutzpah, mais en anglais, il n'y a pas de chutzpah. Glissé, dérapé, dérapé. Oui, c'est quand on glisse sur le sol, je l'ai. Il n'y a pas de chutzpah, mais en anglais, il n'y a pas de chutzpah, mais en anglais, il n'y a pas de chutzpah. Qu'est-ce qu'il y a pas de chutzpah ? Qu'est-ce qu'il y a pas de chutzpah ? Ah, c'est quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a pas de chutzpah ? Et puis la chutzpah. Qu'est-ce qu'il y a pas de chutzpah ? Chutzpah c'est moins pas un mot t since, n' s' avec de la chutzpah, on des humains ou avec d' Kevin. En anglais y a pas un chutzpahique, un chutzpah de chutzpah, ma une musique pris moi extrêmement contra eux. ça n'existe pas au Yiddish Je pense que ça n'est pas Yiddish Je pense que ça n'est pas Yiddish Je ne sais pas Je suis étudié linguistique C'est pas possible Les mots de la langue 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 Donc il dit Touche est donné comme mot d'origine Yiddish dans les dictionnaires américains mais il dit que c'est pas possible en disant que ça vient de Tuchos mais il dit que linguistiquement c'est pas possible de passer comme ça ça obéit pas aux lois du passage d'un mot d'une langue à l'autre J'ai pas dit que ça ne sert à Yiddish C'est pas possible Ah Vos meint NICHT GESTEUGEN 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 Ça veut dire quelque chose qui est invraisemblable et qui veut dire littéralement ne s'est pas levé, ne s'est pas envolé, n'est pas monté, ne s'est pas envolé. La référence dans la culture, un Allemand pourrait comprendre ce que ça veut dire. Le courant ne s'est pas dressé, il n'est pas envolé. Dans le contexte juif, ça veut dire que c'est une référence directe à l'histoire de Jésus qui est censée être montée sur la croix et puis ensuite s'est envolé vers le ciel. Et pour dire que comme nous les juifs on ne croit pas à ça, ça veut dire que c'est une histoire qui n'est pas crédible. On ne peut pas croire à ça. Oui, et c'est surtout un nouveau truc avec le même truc. On peut dire qu'on peut dire que c'est un peu comme un goyeux de Dieu. Et c'est un peu plus de la couleur, comme ça ne s'est pas créé. Et là, c'est clair, c'est ce que ça veut dire. Ah, c'est ce que ça veut dire. Donc, Michael explique que c'est une autre expression qui a le même sens et qui est... C'est un peu comme un goyeux de Dieu, un goyeux de Dieu. Ah, un goyeux de Dieu. Un goyeux de Dieu, ça veut dire une réalité, une substance, oui. Comme, c'est la même réalité, on peut dire, que le Dieu, donc c'est une façon de dire que ça ne tient pas debout. Et tous les gens, ce n'est pas le mot, il n'est pas le Broude, mais tous les gens. Mais tu m'as dit, 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 tu m'as dit. Je t'ai dit, tu m'as dit, tu m'as dit, c'est un peu de la Bible. 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 C'est un peu de la Bible, c'est un peu de la Bible. C'est un peu de la Bible, c'est un peu de la Bible. C'est un peu de la Bible. Il dit que l'histoire de Bobe Meisse, la Bible, les gens comprennent comme une histoire de grand-mère. L'origine, c'est un texte non religieux, qui est en fait un roman de chevalerie du 16e siècle, je crois, qui est le roman de Beauvau, qui s'est transformé en Bobet. Oui, c'est un roman de Beauvau. Ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est un roman de Beauvau, c'est un roman de Beauvau, et il n'y a pas d'actualité. Donc voilà, je disais que même à l'époque, encore, vous voyez des livres, et même que Singer, Rachev et Singer, orthographie, Beauvau, comme c'est Beauvau dans le roman, et pas Beauvau comme une grand-mère. Voilà, et, noch à la question, à Jok, où vient le mot très connu, «never», ça aussi c'est un mot qui est passé dans notre langue. Ça, c'est un mot qui est passé dans le roman de Beauvau, c'est un mot qui est passé dans le roman de Beauvau. C'est un mot qui est passé dans le roman de Beauvau, c'est un mot qui est passé dans le roman de Beauvau. Donc, le mot «never» est le mot «slav», le plus ancien mot «slav», qui a pénétré dans tous les dialectes yiddish. C'est-à-dire que, avant la guerre, bon, maintenant, aujourd'hui, on ne parle plus le yiddish occidental, mais jusqu'à la dernière guerre, on parlait encore, dans certaines régions, le yiddish de l'ouest, c'est-à-dire un yiddish qui n'était pas pénétré par les langues slaves, donc, par exemple, à Strasbourg. Mais il y avait le mot «never», alors que le yiddish a évolué en partant de l'ouest vers l'est. Le mot «never» lui a fait le voyage en sens inverse. Il est parti de l'est et il est arrivé jusqu'à l'ouest. Non, on peut peut-être le mot «never». le nebich est un peu plus d'artiste à l'artiste de nebich. Dans le nebich, il y a un peu plus d'artiste à l'artiste, dans l'alphabet de l'alphabet, c'est N-A-B-B-I-C-H, et il y a un peu plus d'artiste à l'artiste, mais il y a un i, en allemand, il ne dit pas « r », mais « tch ». C'est le nebich. Il y a un peu comme un anglais américain qui a été venu à New York, en 19th New York. Donc c'est intéressant ce parcours. Donc en américain, il y a le mot « nebich » qui est entré. Par exemple, quand on parle de Woody Allen, on le caractérise comme un « nebich ». Mais pourquoi « nebich » ? Parce que « nebich », les juifs allemands, transcrivaient le mot « nebich » en caractère latin. Ils écrivaient « I-C-H », donc « ch ». Mais en allemand, surtout dans certaines régions de l'Allemagne, « ch » ne se prononce pas « ch », mais « ch », « isch ». Et donc c'est passé par les juifs allemands qui ont émigré encore au 19ème siècle en Amérique. Donc ils ont prononcé « nebich » au lieu de « nebich ». Mais excusez-moi, les sens sont plus profonds. Les sens… Alors quel est le sens ? Est-ce que j'ai compris ? Ce que je sens moins ? Nebě ? C'est quelque chose d'affectif. Un peu en ayant un peu de pitié, un peu de… Oui, c'est l'enfant que j'ai dit, c'est un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais c'est l'enfant que j'ai dit. Oui, oui. Il y a des difficultés. Oui, oui. Nous avons vu en 1er et 6e. Il faut faire un peu de temps. On n'a pas pu dire, on n'a pas pu dire. C'est un peu plus de temps. Donc je traduis, je demandais le sens, l'origine de l'expression « nertekentog», ce qui veut dire littéralement «le jour d'hier», et donc c'est une expression qui n'est pas très courtoise. En anglais, c'est un «bullshit». C'est pour les femmes et pour ceux, donc les hommes, qui comprennent comme les femmes, donc ceux qui ne savent pas l'hébreu. C'est pas le psaume 19, c'est le psaume 80. C'est un «veil» par français. Oui, oui, merci beaucoup. C'est un «veil ». Oui. C'est un «veil» par français. C'est un «veil». ça veut dire c'est leonais je ne sais pas le français quand on dit un jour on dit un jour un jour on dit deux fois et donc dans le passage on dit un jour en luschenkoïdix en jéd chưa on dit un jour ou à noter mais à noter le jour c'est tout D'accord, et vous savez, c'est très intéressant. Donc, dans le verset du psaume 90, dans ce verset, il est écrit « 1000 ans pour toi sont comme le jour d'hier ». Et il dit que, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'hébreu, il y a déjà un pléonasme. « Yom » et « mol », « yom » voulant dire « jour » et « mol » voulant dire « le jour d'hier ». Donc, on répète deux fois le mot « jour » en hébreu. Et donc, dans la traduction yiddish, on reprend ce pléonasme en disant « nert et kato » parce que « nert » c'est déjà un jour, c'est « hier ». Donc, « nert et kato », « un jour d'hier », enfin, c'est répété, on a repris en héidish la construction pléonastique de l'hébreu. Excusez-moi. Il n'y a pas comme une expression où ce serait quand on dit « nert et kato » comme quelque chose de faux, de mal compris. Vous êtes de bataille sur l'Amérique. Oui, mais cette bataille est comme si c'est « il greupe d'hier nisht ». C'est « je ne greupe pas ». C'est « amé, je ne greupe pas ». Oui, c'est incroyable. On ne sent que tout mord. C'est pas possible. Oui, c'est pas crédible. C'est pas crédible, voilà. Nous, on tire fragés, vous avez des questions ? Mais qu'elle blande la grande sénate. On peut rester toute la nuit et écouter Michael nous expliquer. C'est tellement plein de taram. Ça a tellement de goût. Si vous n'allez pas... Je voudrais vous demander, est-ce qu'au Canada, il existe encore des journaux yiddish ? Non. Ils sont... Parce qu'à l'époque, à Paris, on avait deux grands journaux. Donc, il y a la maillée presse et on y a la porte. Depuis quelques années, il y a été un journal de Canada Adler. Mais le Canada Adler s'est passé dans les 50 ans, dans les 60 ans. Il y a plus de quotidien yiddish au Canada que le dernier a dû se fermer dans les années 50 ou 60. Voilà, il n'y a plus ça. Non ? Il faut qu'on écrive un quotidien yiddish, alors ? On conclut. Un immense merci à toi de nous avoir donné 7 heures, alors que tu es de passage exceptionnel à Paris, un passage très très court, très furtif. Un immense merci également au Café d'Ipsum, nous avoir reçu, et à David Giussalsa pour la captation de cet entretien. Et merci à vous pour votre présence. À très bientôt, c'est qu'il y a des outils. Dans le Tic, jeudi après-midi, on a un yiddish café avec Jacinta. Vous êtes invité ? Oui, c'est ça. En que l'heure ? 14 heures. Ici ? Ici. Ici. C'est quoi ton… C'est quoi ton amy ? C'est bon. Vous êtes me dit.